Regarde Thomas ! Ah ! C'est un hand spinner, dis donc ! Non, c'est un dick spinner ! Ok, qu'est-ce qu'il fait ? On n'est vraiment pas loin de voir ! Ah ! Bad News vous est présenté par... Bienvenue à la hutte des chanterelles. Vente d'apos en tout genre à Veluir. L'hirondelle Isabelline, l'alouette aux scoles, le cardinal à pointe rose, ou encore l'outard de barbu. L'apos que vous cherchez est forcément ici. Alors n'hésitez pas à venir fouer un air avec nous aux 7 rues du repos, Veluir, au centre du pays de la Loire. Merci à Ariel pour l'introduction et merci à la hutte des chanterelles de ne pas nous soutenir financièrement. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. C'est Bad News. Je vous rappelle que l'émission suit la non-actualité de la France et de l'étranger, que nous ne sommes pas là pour rire, un petit peu, mais pas trop. Nous sommes là pour faire un état des lieux de la France. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bonjour Ten. Salut Ten. On commence tout de suite avec une en bref de Jérémy. Trois gardiens de la paix sont intervenus dans l'institut de beauté du 15e arrondissement de Paris, il y a très peu de temps. Les trois flics ont débarqué à 18h43, gilets pare-balles et armes à la ceinture. sont chauds. La gérante et la cliente de 22 ans sont en train de s'engueuler. La cliente se plaint énormément. Du coup, la police est obligée d'intervenir. Elle a des rougeurs sur les parties intimes. Sur sa boîte à secret. Oui, j'avais pas compris. Elle voulait une épilation du maillot quand elle est arrivée dans la boutique. La dame de la boutique lui a dit, vos poils sont trop courts et si je vous fais une épilation du maillot, il y aura irritation. Il y aura potentiellement quelques gouttes de sang. Elle, elle fait, non, non, il n'y a pas de problème, allez-y. Réaction allergique. Et là, la fille dit, je réduis le prix de la prestation de 40 euros. Et là, la gérante, elle fait, bah non, mais je vous avais prévenu. Non, je ne paierai pas. Du coup, la police arrive. La police, ils sont trois avec des armes et ils font. Et là, à un moment, la gérante, mais regardez, regardez, j'ai fait le travail. Et là, la police a dû appeler leur supérieur pour savoir s'ils avaient l'autorisation de regarder la Schneck, la boîte à secret de la cliente, pour être sûr que le travail était fait. Finalement, on leur a dit non. Ils ont obligé la cliente à payer les 40 euros. Et la cliente, en partant, a dit, ça ira au tribunal. Est-ce que le problème de la chatoune mal épilée va finir au tribunal ? En bref, de Marine, de Vosges Matins. L'homme, une personne âgée, très âgée, est en train de bricoler au-dessus de sa porte de salle de bain. Du coup, il est monté sur un escabeau. Bon, il est vieux, c'est un sexagénaire, donc il est vieux. Et il perd l'équilibre. Ouais. Malheureux. Et en tombant de l'escabeau, il tombe la tête sur l'escabeau. Et l'escabeau se referme. Oh putain ! Sur sa tête. Et l'homme est bloqué dans son escabeau. Avec la tête qui est passée dans les barreaux. Il fait... Et il est vieux, il n'a pas de téléphone portable. Et donc il fait... A l'aide ! A l'aide ! Et personne ne l'entend. Thomas, combien de temps cet homme est-il resté comme ça dans son escabeau ? J'ai envie de dire douze jours, mais j'ai l'impression que c'est un peu beaucoup, donc je dirais quatre jours. Cinq jours. Cinq jours. Quand sa sœur est venue... Il a fait... A l'aide ! A l'aide ! Il était au bout, le gars. J'ai pas mangé, j'ai pas pissé. Personne m'a entendu ! Il est sauvé, ils l'ont ramené à l'hôpital pour faire des examens parce qu'en fait il y a eu un problème de pression sanguine. Son cerveau était mal irrigué parce que ça bloquait vraiment. C'est l'histoire de Aaron Ralston, le mec qui s'est coincé le bras sous un rocher, qui a dû se couper le bras. Mais en version nulle. C'est ça. Il avait commencé à essayer de couper la tête et il est tombé dans les pommes plusieurs fois. Et là, 127 heures, remake français. C'est vrai. Alors c'est Brad qui nous renvoie de bad news. Alors Brad, il nous envoie plein de bad news. C'est lui qui a dit qu'il aimait bien Ariel. Il nous dit, dans son mail, qu'il ne veut pas faire de l'ombre à Vivian parce qu'il l'aime, mais il envoie quand même pas mal de bad news. C'est beau. D'accord. Donc c'est l'histoire d'une patiente venue consulter son médecin parce que tu sais qu'on a dans l'oreille, on a l'impression qu'on a de l'eau dans l'oreille. Un bouchon, ouais. Elle entendait un peu de bruit et tout ça machin, elle n'arrêtait pas. Et puis elle a fait un malaise aussi. Donc elle va voir son médecin. Sauf qu'après avoir examiné la femme, l'assistante médicale dit, je pense que vous avez un insecte là-dedans. Ah putain. Les médecins ont expliqué qu'une araignée brune, venimeuse, s'était nichée dans son canal auditif. La femme dit ignorer totalement comment l'araignée s'est retrouvée là, mais depuis elle dort avec des bouchons d'oreilles. Bah oui, elle t'ignore comment elle est venue. Tu puis en sais, elle est venue se foutre là-dedans et puis voilà quoi. Vénéneuse. T'imagines, quand elle essaie d'enlever le truc, ça fait... Peut-être que c'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes. Ah, elle s'est peut-être fait piquer. T'en penses quoi, Tène ? Il s'en bat les couilles qu'il n'a plus. En bref, de Jonathan. Un homme a été expulsé de sa propre société par sa sœur. En gros, les locaux de la société appartenaient à sa sœur. Peut-être que le mec payait pas, je sais pas. En tout cas, il s'est fait virer. Mais du coup, il est pas content et il revient avec... Dans son Killdozer. Bonne réponse. Quoi ? Sauf que... Il a pas de Killdozer, du coup, il a loué une pelleteuse. Mais il l'a pas custom. Non. Si vous n'avez pas vu l'émission sur le Killdozer... Allez vite la voir. Allez vite la voir. C'est, je pense, une des meilleures bad news... Ah ouais. Elle était en public. Vraiment, allez voir Killdozer. Voyez quelques images. Wouah ! Les bâtiments ont été détruits ! C'est un Killdozer. C'est un Killdozer. Mais ce mec pourrait être tellement riche ! C'est un Killdozer. C'est un Killdozer. Voilà. Donc lui, il est arrivé face au bâtiment où il a baissé les locaux. Et il a commencé à détruire la façade du bâtiment. Ça se chamaille entre frères et sœurs. Mais level up quand t'es adulte quoi. Vous voyez les images. La maison avait été récemment complètement rénovée. Quelques coups de pelleteuse ont suffi à arracher des châssis et des briques de parements. Vous voyez les images. Donc la façade complètement détruite. La voisine dit... Moi j'ai entendu un tremblement de terre. Et quand je suis sorti, il était devant lui. Devant la machine qu'il était train de démolir. Et j'ai fait mais... Qu'est-ce que c'est ça je dis ? Qu'est-ce qu'il est fou celui-là ? Bah j'ai dit mais tu viens fou je dis. Je vais démolir la maison qu'il m'a reposée. Lorsqu'il n'a pu pu détruire la façade, il s'engouffre à l'intérieur avec une masse. Et il a tout fini. Tous les petits menus détails à la masse. Ha ha ! C'est eux que je termine. J'aime la finition. Moi j'aime le travail bien fait. Et j'aime bien ce que dit... Renaud Xeneux. A la base j'avais une pelleteuse plus grosse. Mais bon, le fournisseur n'avait que celle-là à lui proposer. Donc il s'est servi de ce qu'il avait. Ha 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 ! Il pouvait pas attendre. Il pouvait pas attendre. C'était tout de suite quoi. C'est un truc à faire maintenant. En bref ! Une bad news de Thomas. Pas toi. Bah je m'en doutais. Et toujours dans le monde. Le monde ils font pas mal de trucs autour de la bite j'ai l'impression. Ha 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 ! Les médecins taïwanais rapportent dans le numéro d'août 2019 de l'international urogynécologie journal. Déjà on est content de savoir qu'il y a un urogynécologie journal. L'histoire d'une femme de 59 ans. En fait cette femme a un problème d'incontinence. C'est à dire que bon bah le pipi elle arrive pas trop à le retenir quand elle court. Bon bah ça c'est possible tu vois quand tu cours. Tu pisses. Quand elle tousse ou quand elle éternue. Ah ouais. Ah bah voilà plein la culotte. C'est ça. Quand il y a une petite pulsion, ça envoie. Alors bon ils l'ont opéré. Et ils lui ont mis une... Une vanne. Non 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 non. Comment ils expliquent ? Une sorte de... De tampon en fait à la sortie du truc qui... Un tissu tu vois. Qui... Qui gère un petit peu et qui sert de valve. Ah donc une sorte de clapet... De clapet en tissu ouais. Voilà. Ça marche. Formidable. Sauf que... Après elle n'arrive plus à avoir de rapport sexuel. C'est à dire ça rentre plus ou elle a plus envie ? La banane ne rentre plus dans la boîte à sacrer. Ouais ouais. Donc du coup les médecins l'auscultent et découvrent une urètre extrêmement dilatée. Ce que les spécialistes appellent une méga urètre. On est sur un super sentai. C'est ça. Depuis ses 38 ans, donc la dame a 59 ans, la dame avait des rapports sexuels non pas par voie vaginale mais par l'urètre. Ah oui. Les gynécologues constatent par ailleurs une quasi absence de vagin sur la dame. Ce qu'on appelle une agénésie vaginale. Confirmée par imagerie et par résonance magnétique. Elle a subi à 19 ans une ablation chirurgicale de l'utérus. Et donc, elle n'avait des rapports que par l'urètre. Du coup, ils l'ont réopéré. Ils ont enlevé le bouchon et elle a pu réussir à se faire à nouveau baiser. Il te dit ça le gars mais je te pose ça là. Donc maintenant elle est plus incontinente et elle peut baiser. Et elle est incontinente. Elle a choisi. Alors je vais peut-être te pisser dessus mais ce sera chaud. Comment un pénis peut-il rentrer dans une urètre ? Ils le disent dans l'article, il s'avère que le conduit est très très élastique. D'ailleurs à l'arrêt de cette pratique, l'urètre peut reprendre sa taille physiologique sans qu'il soit forcément nécessaire d'intervention chirurgicale. Le corps humain ? Attesté chez vous. En parlant d'urètre, ce serait pas le moment pour boire un petit truc ? Ah non, merde ! En fait j'ai créé cette rubrique parce que je sais que t'es un précieux de la bouche. Ça... Ça a l'allure ? Tu me pourras boire après, j'en ai qu'une donc... Allez ! Oh non, l'odeur est infâme ! Ah la tienne. Une nichette. Je pense que c'est du pipi. Allez ! Pour papa dans l'urètre. Oh j'aurais cru pire. Ah ouais ? Je te dis rien. Ah ! Ok ! Ah ! Ok ! Il y a un truc qui vient dans le parfum après. L'odeur est pas ouf hein. Ah c'est du champignon. Ouais ! Bah goutte. Là ça va. Ah c'est terreux. T'as de la terre dans la bouche. Bah il fallait pas faire une boisson au lotus quoi. C'est la pub ! Ohhhh ! Si t'as pas d'amis ? Enfonce toi un encurli. Encurli. C'est tellement bon. Pour ton fion. Merci Rob ! Je vous rappelle que Culture Z où on est allé rencontrer Nicolas qui fabrique des jouets est sorti. Donc bah allez voir. Hyper intéressant. Hyper mais vraiment quoi. Et ma BD Les Sourivants est sorti aussi que j'ai écrit et qui est dessiné par Edouard Cour. Super BD. C'est la Bad News maintenant d'Arthur et Asie par Le Parisien. Alors ça c'est une histoire. C'est un voyage. D'accord. Donc voyageons. Tout commence un dimanche en fin d'après-midi. Fin du week-end. On se promène. Un homme qu'on appellera Kenny. Ok. Est à l'extérieur et se promène près d'une falaise qui fait 20 mètres de haut. Oh la la. Ça commence super bien. Il se balade, il se balade et en ce dimanche soir Kenny a des idées en tête. C'est pour ça qu'il a emmené dans sa balade des accessoires. Un accessoire. Hum. Tout à coup Kenny sort un couteau et se poignarde lui-même. Oh la. Mais il ne meurt pas. Kenny, un petit peu déçu, décide de se jeter de la falaise. Et fait une chute de 20 mètres de haut après cette poignardée. Là, des témoins font. Ouah. Déjà le mec sort le couteau, se poignarde les gens font. Ouah. Et le mec fait. Oh. Ce j'ai d'envie les gens font. Ouah. Ils appellent la police. Il y a Kenny. Il s'est tué. La police fait. D'accord, on va venir pour voir le corps et ça. Deux minutes plus tard c'est. Allo ? Oui. Kenny, il est tombé sur des arbres et il n'était pas mort. Il est remonté, il a pris sa voiture et il est parti en trombe. Ah. On arrive, on va essayer de le trouver. La police revient et sur le chemin, la police voit la voiture de Kenny encastrée dans un arbre. Là, des témoins disent. On n'a pas compris. Il s'est mis à rouler à 140 km heure et il a foncé direct dans l'arbre comme s'il l'avait fait exprès. Sauf que Kenny n'est pas à l'intérieur de la voiture. Il n'est pas mort. Il n'y a plus personne. Il s'est barré dans les bois. Il est sorti plein de sang et il est parti dans le courant dans les bois. Du coup, la police fait. Putain. Il veut se tuer. On pense qu'il veut se tuer. Donc du coup, ils ont appelé les chiens et ils sont partis dans les bois à la recherche de Kenny. Ils ont mis toute la nuit à chercher. Ils l'ont retrouvé le lendemain matin dans une rivière. La tête pleine de sang. Il était dans les vapes. Pas mort. Il avait pris une pierre dans la rivière et s'était fracassé le crâne avec une pierre. C'est fou de rater à ce point. Kenny va très bien. Il va très bien physiquement. Enfin, je veux dire, en termes de santé. Parce qu'en termes de là, ça va pas trop. Peut-être qu'il pense qu'il a raté sa vie. Il a raté sa mort. Le mec, c'est horrible. Kenny va bien. Il s'est juste raté quatre fois en 24 heures. Oh putain. Et aujourd'hui, on imagine qu'il a retrouvé d'autres hobbies et que ça avance. Oui, je pense qu'il fait des puzzles maintenant. Merci à tous. Je rappelle que le Culture Z est sorti. On vous met le lien en fin d'émission. Merci à tous de nous suivre sur Bagnos. Merci à Thomas. Merci à Rob. Merci à Ariel. Si vous voulez que l'émission continue, c'est très, très important. C'est grâce à Tipeee. Parce que YouTube ne nous donne pas beaucoup de publicité. On a peu de retours de pub à cause de YouTube. De nous qui parlons peut-être de suicide et de kiket et de pipi. Acheter des t-shirts aussi, c'est cool. Ça nous permet de travailler toujours plus. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine. Mardi 17h45. Au revoir. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?